Bonjour à tous et bienvenue. Ils étaient présents au salon de l'Aquaponie, l'Itavi. Donc c'est avec grand grand plaisir que Aurélien Tocqueville va nous présenter justement ce qu'est l'Itavi. Et encore merci à vous d'être venus, de nous avoir fait confiance et d'avoir animé cette première demi-journée sur le salon de l'Aquaponie 2020. A l'année prochaine. Bonjour, donc Aurélien Tocqueville, je suis responsable du service aquaculture au sein de l'Itavi. L'Itavi qui est l'institut technique des filières avicoles, punicoles et piscicoles. Alors l'Itavi c'est un institut technique qui est qualifié par le ministère de l'Agriculture. Donc il y a tout un réseau d'institut techniques qui existe au niveau national sur l'ensemble des filières, que ce soit animale ou végétale. Donc avec un rôle de soutien technique, d'appui aux acteurs des filières, recherche et développement et puis de diffusion de la connaissance et donc des travaux qu'on mène. Avec des chiffres, l'Itavi c'est une quarantaine d'ingénieurs. On est six personnes, presque six personnes maintenant sur la partie aquacole au sein de l'Itavi. Et donc il y a des antennes de l'Itavi qui sont sur le territoire au niveau national, puisqu'on intervient sur l'ensemble du territoire. Donc on mène différents projets, à la fois sur du soutien technique et de l'accompagnement de filières, notamment avec un plan de progrès pour la filière piscicoles. On mène des travaux de R&D et dans la R&D on a fait plusieurs projets sur l'aquaponie notamment. Donc on a actuellement un projet en cours sur l'aquaponie avec différents partenaires, puisqu'on est amené à monter des programmes mais aussi à participer à des programmes. Et après on couvre quasiment l'ensemble des thématiques, de thématiques environnement jusqu'à des thématiques durabilité, bien-être, sanitaire sur les filières piscicoles. Je pense que ça repose le sens des différents systèmes de production. Ça repose le sens aussi, encore une fois, de ce qu'on pouvait considérer comme étant un rejet ou une problématique, en faire une ressource. Donc on repose clairement les priorités par rapport à tout ça. C'est un système qui peut aussi redonner parfois du sens et reconnecter par rapport au système de production, que ce soit poisson ou végétal, pour reposer aussi certaines bases. Et ça peut aussi s'appliquer dans différents contextes, puisqu'on peut avoir de l'aquaponie à toute petite échelle, à l'échelle du particulier qui peut lui-même s'y mettre jusqu'à des structures de plus grande taille, voire des structures qui peuvent s'implanter directement dans un contexte urbain ou périurbain pour aussi représenter ces systèmes de production et donc le lien à ces systèmes de production. On travaille vraiment dans un sens collectif. Tous les programmes qu'on mène sont des programmes collectifs, avec l'ensemble des acteurs des filières. On n'est pas une structure privée, entre guillemets. Et on travaille vraiment dans ce collectif. Et c'est vraiment là où on se retrouve avec Ecologia, cette envie de partage, cette envie de diffusion, cette envie d'aventure aussi et d'aventure humaine. Et c'est d'ailleurs, je la remercie, c'est tout naturellement que Ecologia nous a proposé d'organiser une première demi-journée de conférences autour de l'aquaponie dans le cadre du salon de l'aquaponie. Et donc nous, on est totalement ouverts et disponibles pour continuer à diffuser, à partager avec l'ensemble des acteurs et donc aussi avec Ecologia. Je pense à la filière et à l'ensemble des acteurs. Ce n'est que le début, en fait. et on le voit bien au travers des journées au sein du salon de l'aquaponie. C'est le début d'une filière naissante avec un vrai dynamisme, avec des gens passionnés. Donc c'est le début, je pense, d'une belle aventure.